Le saviez-vous, il existe désormais à Rouen, rue de l'ancienne prison, un endroit où le jazz et d'autres musiques occupent une place de choix. Il s'agit du Chavert, un café-concert ouvert depuis novembre dernier. Grâce au bouche à oreille, les amateurs se pressent les soirs de concert, attirés par une programmation particulièrement alléchante. Une confirmation avec Virginie Ducroquet et Emmanuel Partouche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Big Root Jack est en passe de devenir une légende outre-Atlantique. Ici, il est connu d'un petit nombre d'amateurs de swing, des fans absolus. Parmi eux, Loïc Serron, tromboniste, et Bruno Delecroix, le patron du Chavert, club de jazz récent, ouvert en novembre. Big Root Jack est un autodidacte, un bluesman à l'ancienne avec une vie en dancing. La musique est dans la tradition de la musique américaine, comme le jazz, le blues, aussi un peu de l'esprit de rock'n'roll, aussi l'esprit de punk rock. Mais tout d'abord, je suis très traditionnel quand j'écris la musique. Une belle tête d'affiche pour le nouveau club rouennais qui privilégie le jazz, mais ouvre sa programmation à d'autres expressions musicales. Ce qui est incroyable, c'est qu'une initiative comme ça ait été prise contre vents et marées, je dirais, parce qu'il est très difficile de monter un établissement dédié à la musique vivante et au jazz en particulier, dans un contexte mondial où les clubs ferment. Aux Etats-Unis, au Canada, à Paris, les clubs ne sont pas prospères. A Rouen, le Chavert veut relever le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada